Pour soutenir le club, mon premier match c'était en 87, un Bordeaux à Eindhoven. Et voir aujourd'hui le club où il est, ça me désole. J'espère vraiment qu'on va pouvoir repartir sur de bonnes bases, reconstruire, avoir une vraie identité, retrouver l'identité de ce qu'ont fait les Girondins de Bordeaux. Quand tu vois tout ce qui se passe, le club de formation, les féminines, le désarroi total, l'équipe, c'est la catastrophe. Donc aujourd'hui ma présence c'est pour venir soutenir le club en espérant que le tribunal soit clément. Et puis pour dire à Gérald Lopez que maintenant il faut qu'il arrête les frais et qu'il nous rende notre club et que le club revienne aux supporters, aux anciens joueurs, aux vrais Girondins, aux vrais Bordelais. Pour soutenir les Girondins parce que je suis dégoûtée de tout ce qui se passe et pour soutenir et pour espérer que les choses s'arrangent. Déjà le départ de Gérald Lopez, parce que c'est à cause de lui pour moi que le club est dans cette situation. C'est à cause de lui que toutes les dettes, il a super mal géré le club. Que Bordeaux reste en Nationale 1, donc le redressement judiciaire et pas la liquidation judiciaire. Et qu'on puisse essayer de remonter et tranquillement remonter là où Bordeaux devrait être. Merci Gérard ! 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 A cause de notre ami Gérard, bien sûr, qui nous a mis une panade. Un club qui m'est cher à moi, que je supporte depuis 60 ans, depuis que j'ai 10 ans, j'en ai 70 maintenant. Donc voilà, mon fils y va, mon petit-fils aussi va au stade. Voilà, je t'ai baigné tout le temps là-dedans, quoi. Voilà, c'est une catastrophe, quoi. C'est même une honte, quoi. C'est une honte pour ce mec. Bon, bien sûr, il est en partie responsable, mais de Tarver Nos, M6, tout ça. Ils ont vendu le club aussi, et bon, ils l'ont plongé, quoi. Mais lui, il n'a fait que creuser le trou, quoi. Voilà, il a fait des dépenses inconsidérées, quoi. Et tu es là pour quoi ? Pour les soutenir, pour mettre un peu la pression sur les instances, quoi, voilà. Pour leur dire, voilà, de ne pas nous descendre plus bas que... Je souhaite qu'en premier lieu, que Gérard s'en aille, déjà. C'est la première chose, mais je ne pense pas qu'il s'en ira. Je pense qu'il va rester encore dans le club, malheureusement pour nous. Mais je souhaite que c'est dommage pour ce centre de formation, pour les féminines, tout ça. Et puis pour les employés, quoi. Beaucoup d'employés, moi, j'en connaissais quelques-uns qui faisaient partie d'anciennes, de l'époque de Bès, quoi, voilà, qui se restaient aussi là-dedans. Mais j'espère qu'on pourra remonter assez vite. Mais avec quoi ? Ça, c'est le gros souci, quoi. On ne sait pas dans quelle vision on va aller, quoi. Voilà, c'est ça le même problème. Comme je le disais tout à l'heure au mégaphone avec les supporters, c'était inespéré qu'il y ait autant de personnes. Il y a eu 1 000 partages sur l'appel au rassemblement sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'avoir à peu près 300 personnes, c'est génial. Donc je suis content. J'espère que le délibéré du tribunal de commerce ira dans l'autre sens, qui sera le moins impactant possible pour les salariés. Mais je suis content que les supporters aient répondu au rassemblement à l'appel. L'objectif, c'est d'éviter la liquidation judiciaire. Ça serait un cataclysme pour Bordeaux, pour sa ville, pour sa métropole, pour les supporters, pour la région, pour tout le monde, en fait. Donc c'est éviter à tout prix la liquidation et avoir un redressement qui ne soit pas le plus dur possible. On sait que le redressement judiciaire, c'est quelque chose qui est assez vague et qui peut être plus ou moins impactant. Et on veut un redressement qui soit le moins impactant possible pour les salariés et dans un second temps, sportivement, pour les supporters. Le message, c'est que je suis content que les supporters soient là, que Bordeaux vive. De toute façon, Bordeaux vivra après Lopez, comme il vivait avant Lopez. Donc je suis content que les supporters soient là, que le poumon, que le cœur du FCGB batte et j'espère encore pour très très longtemps qu'on revienne vite professionnel et qu'on remette les journaux à leur place, tout simplement. Mais parce que c'est indéniable, quand on vient de sortir de trois ans de misère, que chaque été, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Je pense encore une fois aux salariés, mais chaque été, on est dans le flou. Il y a un moment donné où il faut partir. Il faut avoir un repreneur solide, il faut avoir un repreneur à la hauteur des joueurs de Bordeaux, à la hauteur de ce club et de ses supporters. Et il faut que Lopez parte. Voilà, ça fait trois ans de mensonges, trois ans de mauvaises décisions, trois ans de résultats qui sont plus négatifs qu'espérés. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que Gérard Lopez parte. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça.